Salut, petit haul action, ça faisait longtemps, nouveau canapé que j'ai présenté hier dans le vlog, nouvelle tenue, alors ça c'est une collaboration en Chine, j'ai fait une petite sélection, j'adore cette tunique, très originale, je crois qu'on ne peut pas faire plus. Et c'est parti, donc je me suis munie de ma petite facture Stabilo, ça va plus vite, une fois que j'ai présenté, je stabilote et on est bon. Évidemment, je fais un haul sur les coups de midi, donc il y a de la voiture qui passe. J'avais besoin d'essentiels, de choses que je rachète de temps en temps parce que j'adore et également, bien sûr, il y a eu craquage parce qu'il y a eu des nouveautés. La chaudière se met en route, merde. Ah si. Premier produit, il s'agit, si vous ne connaissez pas encore, je ne sais pas ce que vous faites parce que c'est excellent ce produit, en plus de sentir super bon, il est très dense, en savon, très concentré je veux dire. Et donc, il te laisse une petite odeur tellement agréable, ça te fait un fini. Alors sans que ce soit gras, mais tu as l'impression que ta peau est hydratée. En plus, c'est un très bel objet, je le rachète à chaque fois et j'aurais presque pu en prendre deux quand même. Et si mes souvenirs sont bons, il n'est pas super cher, 1,99€, vous voyez. Donc ça, je vous conseille vivement Stabilo. Je continue avec, qu'est-ce que c'est ? C'est un tapis sorti de douche en bois. Le dessin est très sympathique. Si vous demandez, vernis, c'est le vernis que j'ai acheté hier, bourgeois. Je crois que c'est moonshine. Là, sur l'image, comment ça rend. Donc, c'est parti. En bambou, bathroom mat, ça fait 50 cm par 77,50. Je l'aime bien. Donc lui, il va être vraiment... Ouais, quand tu sors de la douche, derrière, il y a de quoi, je pense, c'est anti-dérapant. Bon, un peu mousse. C'est pas ça. Ah, bambou, tapis de bain naturel, 8,95€. Bambou. Ensuite, ah bah, je vais rester dans la salle de bain, ok ? Avec, vous avez vu que ma poubelle de salle de bain était pétée depuis un moment, mais alors quand je l'ai pétée, explosait le couvercle, je ne te dis plus. Et j'ai trouvé cette toute mignonnette poubelle qui est en bois, la pédale en bois, le reste est noir. Un petit peu d'inox ici. Bon, c'est sympa, c'est vraiment le contenant, qui est un petit contenant, quoi. Ouais, avec le tapis, ça va être très sympa. Même si c'est pas exactement le même coloris. Voilà, première pétée, cette petite poubelle. Poubelle à pédale avec bambou, 3 litres, ouais, il y a 3 litres. 6,99€. C'est tout. Il m'a toujours fait rire, poubelle à pédale. J'imagine un gars qui est en train de pédaler derrière pour ouvrir le couvercle. Je ne sais pas, c'est pas folle, vous savez. Alors, ensuite, loisirs créatifs. Ça faisait un moment que j'avais arrêté d'acheter ces grands carnets, mais là, j'ai trouvé tellement belles les illustrations. Je vais refaire quelques petites créations. Et nous avons celui-ci. C'est du papier quand même qui est assez épais. Eh bien, déjà, celui-ci, qui est très beau. Il est très joli. Et surtout, celui qui m'a fait craquer. Celui qui m'a fait... Alors, il y a ça, parce que je trouvais qu'il y avait très intéressant. Avec les messages, il y a moyen de faire quelque chose de très bien. Les messages ne sont pas tous les mêmes. Je vous montre rapidement les illustrations. Ils sont toutes en accordant les unes avec les autres. Et j'ai pris un deuxième. Qu'est-ce qui m'a fait craquer ? Hop, hop, hop. Voilà, c'est celui-ci. J'avais déjà des petites idées pour faire des créations. Donc, voilà pour les deux qui m'ont coûté combien ? Craft, c'est ça ? Craft Blog Design. 2,69 euros. Mais alors, c'est-à-dire que c'est les deux qui sont à 2,69 euros. Ensuite, toujours Loisir Créatif. C'est un notebook. Tout mignon. Tout doux. Regardez, il est beau, hein. Avec... Alors, il était également jaune. Jaune tendre. À l'intérieur, c'est de la ligne. Tout simplement. Il est beau. Je vais le désinfecter quand même, celui-ci. Parce que ça fait comme un effet moquette. Il est... C'est du A5 au niveau de la taille. Carnet de notes peluche qui coûte 1,99 euros. Ils font rire avec l'heure 99. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris ? Ah bah, toujours salle de bain. Enfin, toujours, on revient sur de la salle de bain. Mais en fait, c'est pas pour la salle de bain. C'est pour les toilettes. J'avais déjà pris des comme ça un petit peu plus marrants. Donc, il est en pilu, pilu gris. Tout doux. Le derrière est... On va dire qu'il accroche le sol, en fait. En petit dérapant. La dimension. Ah oui, c'est intéressant. 50 par 80 centimètres. Ouf. 3,99 euros. Ok, bon. Et il y avait d'autres coloris, si jamais ça vous dit. Notamment du marron. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris ? Ah bah, si, j'ai pris ça. J'ai pris des barrettes. Alors ça, c'est pas du luxe non plus. J'en mets plein, plein, plein. Je les perds. Je sais pas comment je fais. J'en mets partout. Donc là, c'est la plus petite dimension pour les petites... Oh ! Pour les petites mèches rebelles. Et nous avons le format... Noir, un petit peu plus grand. Je peux en mettre 2, 3. Donc, vu que j'ai pas une masse non plus de fou. J'en mets 2 de chaque côté. Et ça tient super bien. Mini pince de coiffeur, 99 centimes. Et les autres, pareil, 99 centimes. Oral-B, dentifrice. J'en avais besoin, tout simplement. Et celui-ci, il fait tout. Cari, gencives, plaque, sensibilité, tarte, blancheur, haleine et maille. Voilà. En éliminant les tâches en surface. Goumante. L'Oral-B Pro coûte 2,59 euros. Ah, je sais pas si c'est avantage au niveau du prix. Ensuite, Sanex, grand format, 0% de pas de colorant, pas de savon pour les peaux sèches. Je sais pas, parce que je sais pas vraiment si c'est pour les peaux atopiques. Je ne sais pas, en tout cas. Bon, il est pas mal. Il sent pas très très fort. C'est très subtil, la senteur. C'est vrai que j'ai déjà utilisé plusieurs fois. Et moi, il me convient plutôt bien. J'ai pas une peau atopique. Moi, non, en fait. C'est pas la carte de l'eau. Sanex gel douche, 2,22 euros. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris ? Bah, ceci. Petite lingette que j'utilise pour nettoyer tout mon matériel. Pinceau, ma coiffeuse, même le haut du miroir. Elles sont très très bien. Les lingettes bébinides 24,1, sensitive, 99 centimes. J'ai repris des sacs poubelle avec, attention, lien coulissant, sinon c'est pas bon, 30,35 litres. Donc, c'est parfait. Combien ils les vendent ? 1,29 euros les sacs poubelle. J'ai pris, pour de la dépanne, des petits rasoirs gilettes sensitives. 8 plus 4, gratuit. Ça commence bien et on oublie de stabiloter. Bon, gilette, hein ? 4,95 euros. Ça, j'avais pris il y a très longtemps pour faire des chocolats chauds. On a la petite bande qui est en bois. Le chocolat. Et tout simplement, tu viens le mettre dans ton lait chaud. Tu tournes, tu tournes. Et bien évidemment, ça ne restera pas comme ça. Je vous donnerai le prix juste après. J'ai pris des bébés, des petits chamallows pour faire des chocolats chauds. Donc, évidemment, avant, tu mets, tu fais ton truc là, chocolat, tu tournes. Tu mets de la chantilly. Oui, forcément. Et tu rajoutes tes petits morceaux comme ça de chamallows. Je vous donne les prix des deux. Les bâtonnets de chocolat chauds, 95 centimes. Les petits chamallows, 79 centimes. Et c'est tout pour ce petit haul action. J'espère que ce format tout simple vous aura plu. Dites-moi tout ça en commentaire. On se retrouve très vite. Très certainement demain ou après-demain pour un vlog. Je vous embrasse. Bisous. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501